Musique Un beau jardin, de belles récoltes, des recettes fraîches et gourmandes, c'est l'été. Bienvenue dans l'univers Rustica. Bonjour, ravi de vous retrouver et merci pour votre fidélité. Vous êtes de plus en plus nombreux à suivre Rustica Mag, dont voici un nouveau numéro. Les plantations de ce printemps ont belle allure. Rosiers, arbustes, fruitiers, légumes et fleurs sont en place et poussent. C'est l'été, vous profitez de votre jardin et vous avez bien raison. Pour vos déjeuners en plein air, avez-vous pensé aux salades d'été qui vont apporter croquant, fraîcheur et légèreté à vos repas ? A cette saison, les salades poussent vite et vous pouvez encore les planter. Le dossier du Rustica de cette semaine, allie cuisine et potager, il s'intitule les salades d'été. Côté cuisine, vous y découvrirez de nombreuses recettes pour agrémenter vos salades d'été et faire preuve d'originalité. Côté potager, vous saurez quelle variété choisir et surtout quand les planter pour échelonner les récoltes. Mais avant toute chose, il faut vous procurer des plants. Choisissez des laitues cultivées en motte et proposées dans les jardineries. C'est beaucoup plus rapide. Pour les planter, voici un expert qui ne risque pas de vous raconter des salades, c'est Hubert Fontaine. Donc voilà les salades en motte qu'on trouve maintenant dans le commerce assez facilement. Donc ce sont des plants qui sont repiqués directement dans des petites mottes. Alors ce qu'on va faire, avant de les planter, ce qui est très important, il faut absolument les tremper. Alors il faut que la terre soit bien douce, et là c'est le cas, le plus douce possible, c'est rien qu'elles soient en profondeur, et nous allons les repiquer en ligne, en quinconce, 20 cm d'écart entre les deux. On va faire juste un tout petit avant-trou sur quelques centimètres et pas plus. On va mettre de l'eau au fond du trou, et nous allons repiquer nos pieds de l'étue. Il suffit de les fracturer, surtout laisser cette motte, il faut ne jamais la retirer. Alors il y a des mauvaises langues qui disent que les maraîchers laissent un petit verre à l'intérieur et qui vient ronger la racine à l'intérieur. Ça n'a absolument rien à voir, en fait ce petit verre blanc est attiré par cette motte d'humus, et ce sont des verres que vous avez tout simplement dans votre jardin et qui sont attirés par cet humus, tout simplement. Alors maintenant nous allons le repiquer, et on va simplement la positionner par-dessus, et elle doit dépasser légèrement. On l'applique, on ramène un petit peu la terre autour, et c'est tout. En racine ou en mode, terminez votre repiquage par un bon arrosage à la pomme. Alors préférez plutôt le soir pour arroser, ou alors choisissez une journée sombre, nuageuse, voire pluvieuse. Et sachez que ces pieds de salade, la récolte devrait s'effectuer entre 50 et 70 jours après le repiquage. 50 à 70 jours, c'est environ un mois et demi à deux mois après la plantation, mais rien ne vous empêche de récolter vos salades jeunes, un petit peu à la manière des salades à tondre, les feuilles seront beaucoup plus tendres. On reste en cuisine, si vous le voulez bien, avec une recette tout en fraîcheur, le carpaccio de courgettes au fromage de chèvre frais. Une recette d'été, très facile à réaliser et concoctée par nos experts en cuisine. Commencez par couper les courgettes en fines tranches. Placez-les dans un récipient, arrosez d'un jus de citron, puis ajoutez une pincée de sel pour aider les tranches à se ramollir. Cisez-les finement au couteau quelques feuilles de menthe et la ciboulette avant de les verser dans un récipient. Ajoutez le fromage à tartiner et le chèvre frais. Versez quelques pincées de poivre, un soupçon d'huile d'olive et mélangez délicatement. Passez ensuite au dressage de la recette en plaçant un emporte-pièce sur une assiette. Disposez d'abord les tranches de courgettes en rosace. Puis répartissez une couche de 2 cm de préparation au fromage de chèvre. Recouvrez le tout d'une nouvelle rosace de tranches de courgettes. Répartissez des petites touches de pesto de basilic sur la rosace, puis autour sur l'assiette. Arrosez de quelques gouttes de crème de vinaigre bazzamique. agrémenter de pignons de pain et servez frais. Comme l'habitier en ville ou à la campagne, nous avions vu lors du précédent numéro de Rusticamag comment installer un poulailler. Après le gîte, voyons maintenant quel régime alimentaire offrir à une poule et surtout quelle espèce choisir. Jean-Claude Périquet, éleveur dans la Meuse, va vous aider à faire le bon choix tant pour la poule que pour son alimentation. Il y a plusieurs sortes de poules. Il y a déjà les poules de souches intensives que l'on peut trouver auprès des professionnels et sur les marchés. Et il y a les poules de race qu'on peut trouver auprès des éleveurs amateurs sélectionneurs. Avoir une poule parfaite, disons, c'est difficile parce que souvent les poules sont un peu spécialisées. C'est soit plus ponte, plus cher ou plus ornement. Mais certaines races, comme la gâtinaise, la gauloise ou la bresse, sont un bon compromis entre les trois qualités. Si on veut avoir une poule chez soi, il faut être en mesure de lui assurer déjà son logement. Il faut savoir qu'une poule a besoin d'un petit espace de verdure pour vivre. Une poule sur un balcon, c'est possible, mais ce n'est pas l'idéal. Ce n'est pas ce qu'on conseille. Donc un petit jardin, une petite pelouse. Également un petit abri pour la nuit ou lorsqu'il y a les intempéries. La nuit pour la protéger des prédateurs. Et puis mettre une mangeoire, un abreuvoir et un perchoir. Et il faut être aussi en mesure de la nourrir correctement. Une poule, contrairement à ce qu'on croit, est omnivore. Donc ça doit avoir une nourriture assez complète et assez équilibrée. Si vous n'avez pas beaucoup de poules, vous pouvez donner par exemple des restes de repas. Sinon, il y a des aliments spécialisés dans le commerce qui sont à base de céréales. Alors l'eau est un élément important chez la poule. L'eau doit être fraîche, propre, donc fréquemment renouvelée. Une fois les poules installées, gare aux maladies. Il faut surveiller surtout. Par exemple, surveiller son plumage en attrapant la poule, en regardant s'il n'y a pas de parasite, surveiller ses pattes, si elle n'a pas de galles, si elle ne tousse pas. Donc c'est surtout de la surveillance. Lui donner deux fois par an un vermifuge. Avant de vous lancer, sachez qu'une poule vit près de dix ans. Et voilà, vous savez tout sur les poules. Il ne vous reste plus qu'à les accueillir dans votre jardin. Un jardin est très souvent à l'image de la personne qui l'a conçu et qui l'entretient. Le jardin que nous allons découvrir a été imaginé par une jardinière soucieuse de toujours trouver et réussir les plus belles harmonies de plantes. Un jardin de charme, un jardin au féminin, c'est le jardin de Camille. Ce jardin, au départ, c'était des vergers, essentiellement. Ce que j'aime dans le jardin, c'est qu'il y a des atmosphères différentes. Mon jardin, c'est une succession d'ambiances. Pour moi, un jardin, il faut que ça vive. C'est quelque chose qui évolue sans cesse parce que les choses changent, on change de goût, on a des envies différentes. J'ai vécu à la campagne, dans une ferme, et j'ai toujours aimé la terre. Je voulais faire un potager, mais pas des rangs de légumes les uns à côté des autres. Je voulais faire quelque chose de décoratif en même temps, quelque chose de justement structuré et facile d'accès. Les légumes, c'est quand même pour avoir des légumes bio, c'est-à-dire sans traitement. Oui, c'est ça, avoir des produits naturels. J'ai quand même des pommes de terre, des céleri, de la salade, des tomates cette année. J'aime beaucoup les hortensias. Dans un terrain qui n'est pas fait pour les hortensias, j'ai essayé d'en mettre le maximum. J'aime beaucoup les rosiers. J'aime beaucoup les embellifères. Les graminées, que je n'aimais pas du tout au départ, et puis à force d'en voir, j'en ai mis pas mal dans le jardin. L'eau, c'était essentiel. C'est agréable quand il fait chaud d'entendre le clapotis de l'eau. C'est vivant. On peut s'arrêter, regarder ou écouter les grenouilles. J'aime bien les choses structurées, mais j'aime bien aussi les arrondis. J'aime bien avoir une forme et après meubler. J'aime pas tellement partir sur une feuille blanche. J'ai besoin d'avoir un cadre. C'est surtout ma grand-mère qui m'a influencée, parce qu'elle avait un jardin de curé. Il n'y avait pas un endroit où il n'y avait pas une plante. Elle avait toujours une fleur à faire découvrir. Le plaisir à jardiner, quand on plante quelque chose, c'est déjà de le voir pousser. J'aime bien être aussi contemplative. Je m'arrête, je regarde. Souvent la première année, je vois ce qui se passe, comment ça pousse. Et l'année d'après, je déplace, je change, j'introduis d'autres plantes. J'ai toujours envie de faire quelque chose de nouveau, d'avancer. Pour moi, le jardin, ce n'est pas quelque chose d'arrêté. C'est toujours en évolution. Si j'avais encore plus de terrain, je ferais encore d'autres choses. Mais après, là, c'est le temps qui manque. Le temps qui manque et le temps qui passe. Au jardin, les plantes fleuries illustrent à merveille le temps qui s'écoule. Alors que nous sommes encore au cœur de l'été, comment faire pour que le jardin reste bien fleuri jusqu'en automne ? C'est le thème du dossier du prochain Rustica. Des fleurs jusqu'au gelée, tout un programme pour prolonger les floraisons estivales, inciter la formation des boutons floraux et renouveler vos massifs d'été par des plantations qui vont durer jusqu'en automne. Bref, assurez un décor fleuri pour les six prochains mois. Mais en attendant, profitez de l'été, de votre jardin, plantez quelques salades histoire de ne pas perdre la main et n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Pour ma part, je serai au rendez-vous. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr. Du soleil et de la chaleur, vive les vacances. Des jardins bien fleuris et des potagers bien garnis. Bienvenue dans l'univers Rustica. Bonjour, voici un nouveau numéro de Rustica Mag. Au cœur de l'été, votre jardin, votre verger, votre potager ont peut-être souffert de la chaleur et du manque d'eau. Quelques parasites et maladies ont profité de votre absence pour gagner du terrain. Quant aux mauvaises herbes, c'est très simple, elles n'ont pas pris de vacances. Il faut donc soigner les petits bobos de l'été, redonner une allure pimpante à vos massifs, dompter la végétation. Il n'y a pas une minute à perdre, il faut agir vite et bien. Pour cela, vous pouvez compter sur le dossier du Rustica de cette semaine, réparer les dégâts de l'été. Vous y trouverez des solutions naturelles, efficaces et économiques pour redonner à vos fruitiers, à vos fleurs et à vos légumes l'éclat et la forme d'avant les vacances. Au potager, par exemple, vous allez trouver des solutions pour redonner de la vigueur à vos légumes, booster vos récoltes, lutter contre les limaces, les pucerons et tous les parasites qui vous minent le moral. Croyez-moi, vous allez retrouver le sourire. Quant aux vergers, deux experts ne seront pas de trop pour faire un point sur les ennemis des arbres fruitiers, et plus précisément ceux du péché. Hubert Fontaine est donc allé à la rencontre d'Éric Dumont, arboriculteur à Bûcher, dans l'Aube, qui nous livre ses astuces 100% bio pour lutter contre le puceron et la cloque du péché. Alors, il y a de la cloque sur les péchés parce que nous connaissons des printemps très inégaux, avec des périodes humides très longues, des réchauffements très très brutaux, des passages frais, puis de nouveau des réveils très chauds, plus de l'humidité, etc. Donc, la cloque s'installe particulièrement dans ces périodes-là. Alors, la cloque ne doit pas être rédhibitoire. Pour moi, en fait, le péché a deux ennemis jurés. Il a la cloque et aussi, il peut avoir le puceron vert, qui, en fait, occasionne ce que j'appelle, moi, un genre de feuille de saule où la feuille piquée finit par se resserrer comme ça. Donc, ce sont deux ennemis du péché. Alors, la cloque se traite très très bien en tout début de végétation. On peut déjà mettre en place de la décoction d'ail. L'ail marche très très bien pour venir à bout de la cloque. C'est vraiment, je dirais, c'est ce qu'il y a de mieux. C'est ce qu'il y a de plus naturel. C'est ce qu'il y a de plus naturel et ce qu'il y a de mieux. L'ail, sous forme de décoction, en deux, voire trois fois, mais en deux fois, en général, on coupe court à tout. On se débarrasse, comme je l'ai montré, des petites feuilles qui peuvent être atteintes. Et puis, tout va bien. Alors, pour les pucerons, qu'est-ce qu'on peut faire ? Alors, tenez, là, c'est l'exemple même. Je vois une coccinelle. Ah oui, elle fait un train de travailler. Allez, au boulot ! Alors, ce n'est pas n'importe quelle coccinelle. On va quand même en parler de cette coccinelle. C'est la fameuse coccinelle asiatique, qui n'est pas indigène chez nous, qui malheureusement, prend un peu le dessus des autres. Mais enfin, là, elle mange quand même les pucerons. Elle prend le dessus des autres parce qu'on la voit beaucoup plus souvent présente avant la nôtre. Elle fait un bon travail, mais elle a tendance aussi à faire la guéguerre à la nôtre. Et bon, ce n'est pas toujours évident, mais elle disparaît assez vite. Et la nôtre apparaît aux alentours du 15, enfin 15 juin, ou fin juin en général. Mais là, notre coccinelle asiatique qui est présente nous a fait un bon travail. Et là, je peux voir à l'intérieur de la feuille que les pucerons ont été mangés. Donc là, c'est plutôt une bonne chose. Mes pépinières sont en bio, donc nous n'avons pas ce que j'appelle de produits pompiers, d'insecticides de synthèse à mettre en place. Donc nous, il nous arrive de positionner, quand vraiment on est un petit peu pris de court, un produit à base de piretres fleurs. Voilà, pour tuer une partie des pucerons et d'en laisser une certaine quantité, justement, pour pouvoir alimenter nos coccinelles. Parce qu'en fait, vous l'avez compris, un arbre sans puceron, c'est une coccinelle qui n'aura plus de garde-manger. On a bien compris et noté, pour les pucerons, élevage de coccinelles et traitement à base de piretres, mais uniquement en dernier recours. Et décoction d'ail contre la cloque du péché, effectivement des solutions 100% bio. Au jardin, voici plusieurs semaines que les hortensias paradent. Ces fleurs, sublimes par la diversité de leur teinte et de leur forme, sont avec les rosiers, l'un des arbustes à floraison estivales les plus appréciés des jardiniers. Certains d'entre eux en ont même attrapé le virus C'est le cas d'Anne-Marie de Cotigny, dont la collection d'hortensias installée dans les jardins de Cadio, en Dordogne, compte plusieurs dizaines d'espèces. Normalement les hortensias se réveillent vers le 10 juin, ce qui correspond à la fin des pivoines. Et j'ai vite attrapé le virus parce que ce sont des fleurs sublimes, dans des formes et aussi très originales. Des formes plates, des formes allongées, des feuillages très découpés, lisses, velus, etc. Donc il y a une diversité incroyable. J'ai commencé par une vingtaine de variétés et maintenant on est peut-être à presque une cinquantaine. Ce qui est séduisant aussi dans la famille d'hortensias, c'est qu'elle reste très présentable, même quand elle fâne. Il continue sur une deuxième vie, tout aussi décorative, avec des tons surannés, pourpre, verdâtre, etc. Donc des feuillages et des silhouettes assez importantes. Les hydrangéas cerrata, les plus petits, vont être juste devant. Mais une priorité aux hydrangéas à feuilles et à développement important. Et j'alterne avec les feuillages découpés et les feuillages lisses. En fait, il y a à peu près 20 ans, les hortensias végétaient ici. Depuis que j'applique les paillis de feuilles mortes, diverses et variées, donc tout ce que la forêt génère, en fait, ils sont devenus opulents et méconnaissables. Partons maintenant à la découverte du jardin d'un artiste. Le peintre André Van Beek a reproduit sur ses toiles des villages, des jardins et des paysages picards jusqu'au jour où il a décidé de réaliser un jardin, son propre jardin. Aujourd'hui, ce décor fleuri qui s'articule autour de plusieurs bassins compte des collections de Nénuphar, de Dahlia et d'Hortensia. Au fil des saisons et des lumières qui changent, ce jardin est devenu pour l'artiste une véritable source d'inspiration. Avec le jardin comme toile de fond, toutes ces floraisons s'immortalisent désormais sur les tableaux d'André Van Beek que nous retrouvons à l'œuvre dans son jardin. J'ai pensé à faire quelque chose chez moi en l'an 2000. J'ai dit pour l'an 2000, on va attaquer quelque chose de sympa. J'avais ce terrain qui était une friche, une ancienne scierie. J'ai de l'eau en sous-sol à un mètre, c'est un ancien marais, donc c'est très facile. J'ai fait un essai du premier bassin que vous voyez derrière moi. Au bout d'un an, j'ai vu que toutes ces plantes aquatiques marchaient très bien. L'année suivante, j'ai agrandi progressivement, suivant les besoins de mes tableaux. Le but, c'était de peindre les tableaux. Au lieu d'aller dans des jardins connus, j'ai dit quand même, à demeure, j'ai tout ce qu'il faut. Donc le but, c'est la peinture avant tout. Donc j'ai créé ce jardin-là, c'est mon lieu d'inspiration principal. Le but du jardin, c'est de la couleur, de la couleur et de la couleur. Dans le jardin, j'ai créé sept bassins. Comme le terrain est un petit peu en pente, j'ai profité de la dénivellation pour avoir des chutes d'eau de 30 à 40 cm à chaque bassin. J'ai une collection de ménéphars d'une quarantaine de sortes. J'ai pratiquement 150 pieds, maintenant je les ai dédoublés, j'en ai mis un peu partout, pour créer des effets de reflets, de fleurs de ménéphars, les feuilles, parce qu'il y a des feuilles de différentes couleurs, et tous les reflets du ciel dans l'eau et des arbres, des fleurs d'ailleurs, des dahlias qui se reflètent avec les ménéphars, pour composer des tableaux, toujours. La passion du jardin est venue en peignant les rues, les villages. J'ai été attiré par les fleurs en fait, en plus du paysage. Et donc à force d'aller dans les jardins et chez les autres, j'ai créé ici ce que je ne trouvais pas ailleurs. Créer son propre jardin, c'est effectivement pour tout jardinier réaliser ce que l'on ne peut pas trouver ailleurs. C'est pourquoi chaque jardin est unique, et on n'est jamais aussi bien servi que par soi-même. Cette devise a été appliquée par le chef étoilé Alain Passart, qui a créé dans la Sarthe un potager bio destiné à fournir en légumes frais de saison les tables de son restaurant parisien. Explications et visites guidées avec Sylvain Piccard, jardinier en chef de ce potager. Le légume roi du potager à l'assiette. Le restaurant gastronomique L'Arpège à Paris est spécialisé dans la cuisine végétale. Alain Passart, son chef étoilé, veut faire du légume un grand cru. En 2002, il a lancé son premier potager à Filly-sur-Sarthe, géré par Sylvain Piccard. Alors, quasiment aucun produit n'est stocké ici, sauf bien sûr les pommes de terre, les oignons dits de conservation par exemple, ou les échalotes. Sinon, tous les produits sont sortis de terre à la demande des cuisines. On a une feuille de route avec la cuisine sur laquelle il y a les produits présents dans le jardin. Alors, on emmène les légumes sur Paris, on redescend de Paris, donc avec tout ce qui est compostable du restaurant. Donc bien sûr, avant tout les épluchures, mais également les coquilles d'œufs, le mar de café par exemple. Tout ça revient ici sur les deux potagers d'ailleurs, dans des bidons fermés. Et puis donc, on les met à composter, donc à peu près un an, entre 12 et 16 mois, ça dépend. Et on obtient derrière ce qu'on appelle communément l'or noir, c'est-à-dire un terreau de toute première qualité qui repart dans le cycle au niveau des semis. En plus des légumes, le potager approvisionne le restaurant en miel et en fleurs comestibles. À l'arpège, le végétal s'invite dans tous les plats. Des légumes frais qui s'invitent dans tous les plats, c'est justement le thème du prochain numéro de Rustica qui s'intitule « La bonne cuisine des légumes ». Du potager à l'assiette, toute la rédaction de Rustica a réuni des recettes savoureuses utilisant des légumes de saison et du jardin. Vous y trouverez de bonnes idées pour cuisiner vos récoltes, préparer des petits plats sains et équilibrés, faire preuve d'originalité et épater vos convives. Quant à moi, je vous retrouve d'ici la fin du mois d'août car Rustica Mag marque une pause estivale. Une pause de courte durée, je vous rassure, une pause durant laquelle vous aurez la possibilité de voir et de revoir sur rustica.fr l'ensemble des émissions qui constituent ce magazine que vous êtes de plus en plus nombreux à regarder. Merci pour votre fidélité. En attendant, faites donc un tour de jardin ou mieux encore, faites vous aussi une pause au jardin. Une pause bien méritée, j'en suis sûr. Et n'oubliez pas de nous retrouver pour le numéro de rentrée de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr plantations, récoltes, conserves et conservateurs. Confiture, l'été s'achève en douceur et au jardin, c'est aussi le moment de préparer la rentrée. Bienvenue dans l'univers Rustica. Bonjour, voici un nouveau numéro de Rustica Mag. Au jardin, les plantes vivaces repoussent tous les printemps sans qu'il soit nécessaire de les planter. Côté entretien, elles se contentent du strict minimum. Quelle économie de temps et de travail. En plus d'être durable, les plantes vivaces sont rustiques et robustes. Je m'adresse donc aux jardiniers débutants, mais aussi aux jardiniers qui désespèrent de ne jamais réussir leur plantation et qui considèrent ne pas avoir la main verte. J'ai la solution. La solution, c'est le Rustica de cette semaine et son dossier, les vivaces increvables et inratables. La rédaction de Rustica est partie à la recherche des variétés de plantes vivaces les plus vigoureuses, celles qui poussent et fleurissent sans condition. Marguerite, Rutbeckia, Hémérocalle, Éliante, vous trouverez plusieurs dizaines de variétés décrites dans ce dossier. Et pour vous les procurer, il y a bien sûr les pépiniéristes, mais aussi les jardineries et pourquoi pas la production de plants maison. Multiplier les plantes vivaces, c'est facile, comment faire ? En procédant à la division de souches dès cet automne, mais dès maintenant, en écoutant les conseils d'Hubert Fontaine, qui va vous expliquer comment diviser une pivoine de Chine. Alors si vous avez une belle pivoine, pourquoi ne pas la multiplier ? Mais avant tout, on va observer sa base pour récupérer des bourgeons et surtout pour ne pas l'abîmer. Une fois qu'on aura bien nettoyé la base, on peut même retirer les feuilles de la tige, couper même les tiges, de façon à ce qu'on ait un petit peu plus de lumière pour pratiquer cette division. Donc avec votre bêche, vous allez donner un petit coup sec et vous allez retirer la souche de la pivoine. Une partie de la souche, parce que l'autre partie, nous allons la conserver. Et on constate qu'il y a un joli bourgeon, de façon à ce que cette plante reprenne encore plus facilement. Pour assurer une belle floraison et une pivoine de Chine, il est important qu'elle bénéficie de beaucoup de lumière trop à l'ombre. Elle fera des feuilles, mais elle ne fleurira jamais. Il est important aussi de bien retourner son sol, sa terre, en profondeur, sur 20 cm de profondeur, dans un sol filtrant, pour que les racines ne pourrissent pas. Surtout, n'hésitez pas à bien affiner votre terre, pour avoir une bonne reprise. On va apporter du fumier de cheval, du fumier déshydraté, pour enrichir la terre, car les pivoines de Chine aiment un sol riche. Donc, au moins la valeur d'un seau. Et on la mélange à notre terre. Surtout, ne mettez jamais pur du fumier de cheval, vous risquez de brûler les racines. Maintenant que notre terre est prête, on va pouvoir planter notre pivoine de Chine. Donc, on va toujours laisser le bourgeon en dehors de la terre. Il ne faut jamais trop enterrer la pivoine, car une fois de plus, elle va faire des feuilles, et elle ne fleurira pas. Donc, on l'applique sur le sol. Donc, toujours les bourgeons au ras de la terre. On met du terreau juste au bord. Donc, toujours au même niveau. On affine, on tasse avec ses mains, on arrose. Donc, un bon coup pour faire glisser la terre entre les racines. On peut même laisser une cuvette. Voilà. Maintenant, on va faire une petite chose. On va couper les tiges de la pivoine, parce qu'elles ne servent plus à rien. Ça nous a permis de les repérer. Voilà. Voilà. Et maintenant, armez-vous de patience, car une pivoine de Chine peut mettre entre 2 et 4 ans avant de fleurir. En été, l'eau est bienvenue au jardin pour créer une animation sonore, mais aussi visuelle. Ce ruissellement d'eau, comme ici, cette fontaine, produit un gargouillis, mais aussi une impression de fraîcheur. Sans qu'il soit nécessaire de réaliser un bassin, un simple jet d'eau suffit pour créer un bruissement aquatique, décoratif et rafraîchissant. Voici donc, pas à pas, comment métamorphoser une meule, une simple meule en pierre, en fontaine jaillissante. Profitez du trou central existant sur une meule pour créer une fontaine jaillissante. A l'aide d'une bêche, creusez une fosse aux dimensions d'un bac en plastique qui vous servira de réservoir. Déposez au fond de votre fosse une couche de 5 à 10 cm de sable de rivière. Nivelez et tassez soigneusement la couche de sable avec le dos d'un râteau pour la stabiliser. Pour tasser efficacement un lit de sable, arrosez-le avec de l'eau en pluie fine. Déposez votre bac en plastique dans la fosse en vous assurant que le niveau de son bord correspond à peu près à celui du terrain. A l'aide d'un niveau à eau, réglez la position du bac en vous aidant de quelques pelletés de sable qui vous permettront d'ajuster avec précision l'horizontalité de l'ensemble. Comblez le vide existant entre la paroi du bac en plastique et la fosse avec du sable de rivière ou de la terre très finement tamisé. Placez deux plaques de mousse pour protéger la paroi du bac et amortir le poids des parpaings que vous installerez verticalement pour supporter la meule. Déposez ensuite la pompe immergée au fond du bac. Posez délicatement la meule sur les parpaings en la calant si nécessaire pour veiller à son aplomb. Et raccordez-la à la pompe. Des dalles suffisamment grandes disposées tout autour de la meule viendront dissimuler la cuve en plastique. Enfin, quelques galets viendront habiller les irrégularités sur le pourtour de la meule. Dans cette période de rentrée, prolongeons un petit peu les vacances et replongeons-nous, si vous le voulez bien, dans une atmosphère du sud, une atmosphère méridionale baignée de soleil et de chaleur. C'est en Toscane que je vous invite, non plus exactement, en Dordogne, où Anne-Marie de Cotigny, créatrice avec son mari des jardins de Cadio, a reconstitué un jardin toscan. Des végétaux aux ornements, tous les composants, pour se croire, au cœur de l'Italie sont là, même les cigales. Ce jardin qu'on appelle Toscan nous vient d'une nostalgie de voyage en Toscane, bien sûr. L'affinité avec ce jardin toscan, elle nous est apparue très vite, d'emblée. D'abord, être cernée par une forêt de chêne vert qui s'apparente beaucoup à ce qu'on peut trouver en Toscane, avec les murets de pierre sèche, cette atmosphère de soleil et du sud, les cyprès que l'on a installés tout à fait au début. Et ce côté minéral, donc les orangés qui sont implantés depuis le début, et puis cette terrasse qui est bâtie sur le rocher. Donc un jardin qui demande et qui supporte la chaleur. Donc tout était sélectionné pour la chaleur, la sécheresse, le calcaire. Le rocher a fleurs ici. Donc il n'était pas question de faire un jardin anglais ici, parce que c'est le sud, ça chauffe, et que la pierre que l'on a remontée, bien sûr, parce que tous ces murets n'étaient pas là, et c'est un jardin clos. Donc en fait, il a cette faculté d'emmagasiner la chaleur. C'est bien sûr les buis qui nous sont venus à l'idée en premier. Les buis qui sont très adaptés, ce qu'on voit aussi beaucoup en Italie. Ils sont adaptés au calcaire, ils supportent toutes les conditions. Donc ce sont nos buis de notre propriété que l'on a implantés ici. Donc ils ne sont vraiment jamais malades, très verts, presque jamais arrosés. Donc un jardin un petit peu taillé, donc un jardin un peu à l'italienne, évidemment un petit peu plus raffiné, puisqu'il comporte une géométrie, et cette géométrie, elle sert de faire valoir aux plantes. Donc en fait, il y a toujours eu cette combinaison et cette association avec mon mari qui était plutôt architecte dans l'âme, et moi botaniste et coloriste. Donc en fait, cette alliance des deux, elle est restée. et donc maintenant, ce jardin, il est assez abouti et il s'y affine dans le sens où les couleurs se sont plutôt définies dans le blanc et bleu. Alors maintenant, c'est la collection d'Acapante. C'est toujours une alternance. Ce jardin, il a toujours une continuité et c'est une harmonie de blanc et bleu. Maintenant, il s'agit d'une prairie un petit peu particulière, puisque je voulais faire la transition entre un jardin, puisqu'on arrive du sous-bois et qu'on arrive dans un jardin beaucoup plus sophistiqué. Et cette prairie, elle sert de transition, mais elle reste quand même assez raffinée parce qu'elle est calculée dans le blanc et bleu. Donc c'est une continuité jusqu'en octobre dans les blancs et bleus. Avez-vous remarqué le gargouillis de l'eau ? Un petit détail sonore qui, en période chaude et estivale, change toute l'atmosphère d'un jardin pour la rendre beaucoup plus agréable et conviviale. La convivialité, c'est aussi en cette période de retour de vacances l'occasion de se retrouver autour d'un dessert gourmand. Voici une pâtisserie régionale issue de notre terroir gastronomique préparée par nos experts en cuisine, le gâteau basque. Pour commencer, versez dans un saladier la farine, le sucre en poudre et la levure chimique. Mélangez ces trois ingrédients de manière homogène. Incorporez le beurre froid coupé en petits dés et sablez la pâte afin d'obtenir un mélange proche d'un crumble. Ajoutez un oeuf et deux jaunes bien battus. Malaxez la préparation dans le saladier ou à plat sur un plan de travail. Procédez jusqu'à obtenir une boule de pâte homogène. Formez un boudin de pâte que vous partagerez en un tiers, deux tiers. Procurez-vous un moule à manquer de 26 cm de diamètre. Placez une feuille de papier sulfurisé froissée pour qu'elle adhère mieux sur les bords. Prenez la plus grosse partie de la pâte et posez-la dans le plat à tarte. Aplatissez-la avec la paume de votre main pour qu'elle adhère sur toutes les parties du moule. Formez un petit bord à l'aide de votre pouce. Procurez-vous 200 g de confiture de cerise noire que vous étalerez sur toute la surface. Prenez le morceau de pâte restant et étalez-le finement sur une plaque avec un rouleau à pâtisserie. Soulevez délicatement la pâte et posez-la sur le gâteau. Faites adhérer les deux morceaux de pâte entre elles en les pinçant l'une sur l'autre du bout des doigts. Faites cuire le gâteau 50 minutes dans le four préchauffé à 180 degrés et servez tiède. Cette petite confiture de cerise noire saisie entre deux couches de gâteau moelleux et croustillant à la fois, ça donne vraiment envie de rester en cuisine. Et ça tombe bien puisque le dossier du prochain numéro de Rustica est consacré aux différentes manières de cuisiner les fruits. Le meilleur des fruits, c'est le thème de ce dossier qui vous aidera à valoriser vos récoltes estivales. Pour une dégustation immédiate, vous y découvrirez des recettes de boissons, de tartes et de confitures émaillées des précieux conseils d'une spécialiste en la matière, Christine Ferbert. Et pour ceux qui croulent sous les récoltes et qui souhaitent faire des réserves de vitamines et de soleil pour l'hiver, Rustica vous propose en plus du magazine un carnet spécial réussir confiture et gelée où vous trouverez de nombreuses recettes. Certaines sont traditionnelles, d'autres sont originales, voire innovantes. Mais en attendant, faites donc un dernier tour au jardin pour organiser la rentrée des fleurs et des légumes et n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr Les ultimes semis au potager, des idées déco et fleuris, bienvenue dans l'univers Rustica. Bonjour, voici un nouveau numéro de Rustica Mag. Au potager, justement, les récoltes des légumes de l'été s'achèvent, mais cela ne signifie pas pour autant la fin des cultures. Une autre saison de semis et de plantations démarre et c'est le moment de préparer les ultimes récoltes avant l'hiver. Je redémarre le potager. Tel est le thème du Rustica de cette semaine qui vous donnera de nombreux conseils pour relancer vos cultures de légumes au potager. Profitez de la chaleur de ces derniers moments de l'été et de cet automne qui s'annonce clément pour effectuer les derniers semis et plantations au potager. A cette époque, l'astuce consiste à utiliser la chaleur de la terre. Une chaleur emmagasinée durant l'été qui favorise l'enracinement des légumes et ce, même si les températures extérieures baissent progressivement. A cette époque donc, les jeunes plants que vous installerez en bénéficieront. Précisément, retrouvons Hubert Fontaine qui dresse la liste des légumes à semer maintenant sans oublier la plantation de quelques aromatiques en prévision du printemps à venir, plutôt prévoyant notre expert. En septembre, dès que vous avez récolté vos légumes, il suffit tout simplement de faire une petite préparation de terrain. Pour ça, vous allez utiliser un croc, une griffe. On retire nos légumes, où on travaille juste en surface inutile d'aller en profondeur. Dès que votre terrain est prêt, on va pouvoir pratiquer notre semis. S'il y a bien un légume dont il est important de semer dans son potage au mois de septembre, ce sont les laitues d'hiver. Les laitues d'hiver qui apprécient une terre chaude en automne et qui apprécient et qui résistent aux températures froides de l'hiver. Alors, dans cette catégorie, on va retrouver la brune d'hiver, la grosse blonde d'hiver, la passion, la rougette de Montpellier. Dans le nord de la France, on a pour habitude de semer la Sainte-Antoine ou la Val-d'Or. Autre légume qui se sème au printemps, l'épinard géant d'hiver qui tient particulièrement au froid. Les choux cabus ou choux pointus qu'on sème maintenant et qu'on récoltera au printemps très tôt. S'ils gèlent, on les abritera légèrement pour éviter justement que les feuilles dépérissent. Tentez, pourquoi pas, un dernier semis de persil. Alors, il y a deux sortes de persil. Il y a le persil à feuilles plats, le géant d'Italie, ou le persil frisé vert foncé. Alors, la particularité du persil frisé vert foncé, eh bien, il tient mieux au froid. En septembre, il n'est pas trop tard pour semer ces mâches, mais on va semer des mâches qu'on va récolter au printemps prochain. Pour ça, il existe la variété coquille de l'ouvier, la verte de cambray ou la ronde maraîchère. Profitez que la terre est encore chaude au mois de septembre pour repiquer des plantes aromatiques comme le thym, le serpolet, l'origan qui se repiquent maintenant. Alors, l'intérêt de planter ces plantes aromatiques maintenant, elles auront le temps de s'enraciner pendant l'hiver et au printemps prochain, elles seront en pleine végétation pour faire et pratiquer une bonne cueillette. Septembre est le mois où l'on récolte une épice très particulière et précieuse, le safran. Cette épice a la saveur exceptionnelle, qualifiée d'or rouge tant elle est rare et chère est issue d'une fleur produite par un bulbe de la famille des crocus. Un petit peu partout en France tente à se développer des safranières. A l'image de celle de Sophie Ducrot, c'est notre séquence terroir. Le safran, un crocus à soigner. Devenue rare au 19e siècle, la production artisanale de l'or rouge renaît en France. Sophie Ducrot s'est lancée en 2010 dans la culture de cette épice issue de la fleur crocus sativus. Installée près d'Annette en Eureloir, elle exploite cette plante sur 1300 m². Il faut savoir que la culture du safran c'est une culture complètement manuelle. Il faut toujours désherber. Pour cette culture, on n'utilise aucun engrais, aucun pesticide. C'est une culture à végétation inversée. Donc le mois duillet, c'est la plantation. Ensuite, septembre, c'est le réveil du bulbe. octobre, c'est la récolte. Et de novembre jusqu'en mai, c'est la multiplication végétative en terre. Mi-mai, juin, le bulbe rentre en dormance. Et c'est à ce moment-là qu'on peut déterrer les bulbes pour pouvoir justement les planter sur une autre safranière. Il faut venir cueillir les fleurs relativement tôt le matin. On essaye de cueillir des fleurs fermées pour que le pistil ne soit pas trop mouillé et justement au niveau du séchage après, que ce soit moins long. La fleur de crocus se compose donc de six pétales. Aussi de trois étamines jaunes et d'un pistil rouge. Donc le pistil est composé de trois stigmates. Après la récolte des fleurs, il faut extraire les pistils qui donneront l'épice. Alors une fois les mondages terminés, on va faire ce qu'on appelle le séchage. Et le séchage, c'est la partie la plus délicate du safran parce qu'il doit perdre 80% de son poids. 150 à 200 fleurs donneront un gramme de safran séché. Il faut attendre un mois avant de le consommer. Patience donc si vous souhaitez récolter votre propre safran. Et si la culture de cette épice vous intéresse, sachez qu'il va falloir patienter l'été prochain en juillet et en août pour planter des bulbes de safran proposées par les marchands greniers via leur catalogue de vente par correspondance ou leur site internet. Au jardin, les escaliers sont des petits ouvrages indispensables lorsque le terrain est en pente ou en terrasse. Ils permettent de franchir un talus reliant deux niveaux différents. Qu'il soit réalisé en pierre de taille, en bois ou en briques, ils sont assez faciles à réaliser soi-même. Toutefois, pour qu'une succession de marche soit bien disposée et surtout confortable à utiliser, il va falloir respecter quelques dimensions énoncées dans une formule, une règle d'or en quelque sorte, explication. Si votre jardin possède des talus et du relief, gardez-les précieusement. Il n'y a rien de tel en matière d'aménagement paysager pour animer le décor. En revanche, pour pouvoir circuler aisément, il va falloir réaliser un ouvrage et cet ouvrage, c'est l'escalier. Prenons le cas de cet escalier. Pour qu'il soit confortable à utiliser, il y a une formule. Une formule magique, c'est la formule de Blondel. Qui était Blondel ? Le fameux architecte François-Nicolas Blondel. Architecte de Louis XIV, il fut nommé directeur de l'Académie royale d'architecture. C'est à lui que l'on doit la première formule pour réaliser un escalier. Deux hauteurs de marche ou contre-marche plus une foulée ou giron doivent correspondre à 65 cm. Pourquoi 65 cm ? Tout simplement parce que c'est la foulée moyenne d'un être humain. En appliquant ce principe, votre escalier sera toujours confortable à utiliser. Confortable est une chose, mais encore, faut-il le rendre beau en le noyant notamment dans des arbustes comme ici, le Fetigna ou pourquoi pas l'Oranger du Mexique. Autre arbuste intéressant, le bambou sacré du Japon avec sa silhouette tout à fait caractéristique. Au pied et pour garnir le bord des marches, pourquoi ne pas utiliser la Rose de Noël ou Elebor ou cette fougère avec ses frondes particulièrement élégantes ? Et pour couronner le tout, pourquoi ne pas auréoler votre escalier par la floraison du cornouillet de Chine, le Cornus Cusa Chinensis ? Noyer dans un écrin de verdure, pratique à utiliser, pourquoi ne pas laisser la mousse, gagner votre escalier et laisser le charme agir. Un escalier moussu, c'est charmant certes, mais ça risque de glisser. Alors si vous êtes en situation ombragée comme ici, la prudence préconise d'enlever la mousse sur la marche supérieure. Question de sécurité. Restons au jardin, si vous voulez bien, pour découvrir celui de Sylvie et Patrick Kibel. En Basse-Normandie, ce couple de passionnés de plantes a créé en 1997 un jardin de fleurs vivaces et de graminées. Réunissant plusieurs espaces, clos de haies et dédiés chacun à une saison, ils ont marié couleurs et textures comme l'aurait fait un peintre sur un tableau. Le jardin plume, c'est son nom, exprime un style unique tout en nuances et en fluidité. En fait, on avait vraiment le désir de créer un jardin dans un endroit qui serait à nous. En fait, c'était une vieille ferme avec un verger monté par des moutons. Il n'y avait absolument aucune trace de jardin. Mais ici, ce qui était très intéressant, c'est qu'il y avait un grand terrain plat sans rien dessus. Le lieu était quand même très beau en lui-même. Il y avait une très belle perspective vers le sud. Avec une vue jusqu'à la forêt et sans rien qui perturbe le regard, donc très pure. en fait, on a dessiné le jardin en fonction du lieu. Il y avait une maison qui n'était pas en très très bon état avec des étables à côté qu'on a progressivement restaurées. On a voulu absolument préserver la grande perspective vers le sud. C'est pour ça qu'on a réhabilité le verger et qu'on a installé ce damier d'herbes hautes et de chemins tendus parce que ça permettait de faire un lien avec l'environnement et de garder cette perspective. Sur la partie gauche de la maison, on a organisé un jardin de printemps. C'est simple. Sur le devant de la maison, un jardin d'été. On l'appelle aussi le jardin sud. C'est un jardin qui prend la lumière toute la journée. Et sur le pignon ouest, on a créé le jardin d'automne qui est un jardin qui, comme son nom l'indique, est à son pic de floraison vers la mi-septembre, entre la mi-septembre et la mi-octobre. Tout ça est accompagné de structures de broderie de buis partout. Alors, toutes les formes sont là, des ronds, des carrés, des tables de buis et puis les grandes vagues du jardin plume. C'est vraiment notre façon de faire. Et le fait d'avoir mis des structures très fortes de haies et de buis, ça agit en contraste avec ces plantes vivaces herbacées qui sont beaucoup plus souples et plus fines et plus mouvantes. Donc, elles se mettent mutuellement en valeur. Et ça, c'est notre façon de travailler pratiquement dans chaque partie. Il y a aussi une présence de l'eau importante dans ce jardin. C'est plutôt une eau traitée en réflexion. Donc, il n'y a pas de plantes du tout plantées en surface. Et on a deux bassins. On a un bassin qui est très ouvert, qui est un petit peu le centre du jardin. C'est un endroit où tous les autres jardins débouchent, qui est dans l'axe sud de la maison. Un bassin carré, entouré de pelouse avec de la pousse qui vient vraiment à fleurs. Et un autre jardin qui est sur le même schéma, également carré, mais c'est tout le contraire. C'est un jardin qui est plus zen, un jardin où il n'y a pas de couleur, qui est plutôt un jardin vert. C'est un bassin qui est complètement enfermé dans ces miscanthus et qu'on peut très bien ne pas voir. Et c'est complètement isolé du reste du jardin. Et on y est vraiment tranquille. Et puis, la passion, vous savez, ça vient, je ne sais pas comment dire, au fil des années. C'est une espèce de plaisir qui devient essentiel. C'est comme une façon de respirer. C'est un équilibre complet. C'est une nécessité, en fait. Je ne sais pas, ce n'est pas possible de faire autrement. Impossible de faire autrement autrement que de cultiver son jardin et partager cette passion pour la nature, les plantes, les potagers et les jardins. Une passion que toute l'équipe de Rustica partage avec vous chaque semaine en vous proposant un nouveau numéro de Rustica. Pour ce prochain numéro, justement, ce sont les plantes grimpantes qui sont à l'honneur. Et pas n'importe lesquelles. les plantes les plus robustes et les plus faciles à vivre. Plantes grimpantes à toute épreuve. Tel est le titre de ce dossier qui propose une sélection de plantes grimpantes arbustives et vivaces. C'est lianes qui partent à l'assaut des murs, qui tissent des tentures de feuilles et qui sornent de guirlandes de fleurs ou les planter. Faut-il les palisser ou s'accrochent-elles toutes seules ? Comment les cultiver ? Comment les entretenir ? Toutes les réponses sont dans ce numéro. En attendant, faites donc un tour au jardin. Le potager vous y attend pour les ultimes semis d'automne. Et n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mag. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr Plantation, récolte et ultime floraison. Le rythme ralentit et le jardin commence à prendre des couleurs d'automne. Bienvenue dans l'univers Rustica. Bonjour, vous êtes toujours plus nombreux à nous retrouver sur Rustica Mag, dont voici un nouveau numéro. Les nuits plus fraîches ralentissent la croissance des fruits et des légumes qui profitent toutefois des derniers rayons du soleil pour parfaire leur maturité. Le potager et le verger nous réservent encore quelques belles récoltes, mais déjà, il faut penser aux plantations à venir. Pour cela, le Rustica de cette semaine vous accompagne dans vos cultures d'automne et notamment au potager en vous indiquant quelles sont les meilleures associations de légumes. Sans oublier, bien entendu, les travaux au verger et au jardin d'agrément. À ce propos, vous trouverez avec ce numéro un poster spécial plantation d'automne. Toutes les informations sur les modes et les distances de plantation de plusieurs dizaines de plantes vivaces, de bulbes, d'arbres et d'arbustes y sont précisés. Alors justement, comment bien planter les arbustes ? Retrouvons pour cela Hubert Fontaine, notre expert, qui va vous révéler la bonne méthode pour planter tout simplement un noisetier. Les noisiers sont très décoratifs pour leurs fleurs et notamment leurs fleurs mâles, les fameux chatons qu'on peut admirer pendant toute la période hivernale, alors que pendant la même période, un tout petit peu plus tard, les fleurs femelles roses insignifiantes sont là aussi pour être frécondées pour avoir des noisettes. D'où l'intérêt d'avoir un noisier pour ces noisettes, mais ils sont aussi décoratifs pour leur feuillage, pour certains un feuillage pourpre ou des branches tortueuses comme le noisetier tortueux. Les noisiers, c'est comme les amoureux, ça se plante par deux. Pour assurer une belle production noisette, mieux vaut avoir plusieurs noisiers dans le même secteur. Et pour ça, on va choisir des variétés différentes et là, pour assurer une belle production sur la fertile de Coutard, nous allons planter un noisetier pourpre, un feuillage pourpre, le Corillus maxima purpurea. Donc pour bien planter un noisier, il faut faire un bon trou de 50 cm minimum de diamètre. pendant que vous faites votre trou, profitez-en pour tremper votre noisier dans un seau d'eau le temps qu'il y ait des bulles, surtout si la motte est sèche. Une fois qu'il n'y aura plus de bulles, à ce moment-là, vous pourrez le ressortir et le laisser s'égoutter. Voilà, il n'y a déjà plus de bulles. On va le mettre à essuyer sur le côté et on continue notre trou. Alors un trou minimum de 50 cm de largeur, deux fers de bêche en profondeur, travaillez bien le sol au fond du trou, ajoutez du compost au fond du trou et sur la terre qui est extraite, mélangez le compost à la terre existante toujours au fond du trou. On bêche au fond, il ne faut pas hésiter. Les noisetiers poussent pratiquement partout. Dans un sol calcaire, légèrement acide, pourquoi pas. Dans un terrain pauvre, on rajoute davantage de compost, mais on peut dire que ça pousse pratiquement partout. Et on va pouvoir installer le noisetier pourpre au milieu du trou. Alors inutile de l'enterrer trop profondément. je ramène la terre dans le trou. On peut même bêcher un petit peu autour. Toujours pour bien affiner, que le sol soit travaillé le plus possible en surface. on tasse autour de la motte. Alors on va s'arranger pour faire une cuvette tout autour, toujours pour conserver l'eau et pour profiter du maximum d'humidité cet hiver. S'il neige ou s'il y a des intempéries, l'eau restera plutôt au pied de notre noisetier. Et on termine par un bon arrosage. Voilà, les 10 litres d'eau vont y passer. 10 litres d'eau au moment de la plantation et quelques arrosoirs dans les semaines qui suivent, si l'automne n'est pas plus vieux. Partons maintenant dans le perche pour y découvrir le jardin de Gérard François. Cet horticulteur et jardinier a créé autour d'un corps de ferme une succession de jardins inspirés de ses voyages et réunissant ses plantes préférées. Rosiers, arbustes rares, émoins rares, graminées, fleurs vivaces composent ainsi des associations harmonieuses, parfois audacieuses, qui réservent au fil des saisons de bien belles surprises au cœur du paysage percheron. Il y a 17-18 ans, je me suis décidé d'acquérir un petit coin de paysage. avec une jolie ferme et puis surtout de très belles vues. J'étais très inquiet parce que je ne connaissais pas grand-chose au jardin et encore moins au paysage et je me suis dit que j'allais offrir une petite couronne fleurie à ces jolis bâtiments. Ça, ça a été donc le retour au pays. Mais, j'avais quand même un petit peu accumulé des idées, j'avais vu quelques jardins en Écosse, en Irlande, en France aussi, bien sûr. Et puis, je mêlais tout ça et puis je me suis dit après tout, un peu de tout dans mon jardin. Et mon jardin, ce sera mon cahier de souvenirs. Et j'ai voulu dessiner mes souvenirs de voyage. en éliminant presque tout ce qui était un peu trop compliqué. Voilà, donc je vais faire un jardin qui est simple. Quatre bâtiments ici. Quatre bâtiments extraordinairement plantés. Rien n'a été apparemment pensé, mais tout est en parfait équilibre. Voilà. J'aime beaucoup la Provence. J'ai eu tout de suite l'idée, puis j'aimais bien aussi prendre le contre-pied de la Normandie pluvieuse en y installant un petit coin, ça ensoleillé, avec des lavandes, des romarins, des eaux, enfin tout ce que l'on peut trouver dans un petit jardin de maison du côté d'Aix-en-Provence. Voilà. Les roses, c'est quand même la fleur royale. Donc je me suis laissé aller amêler des roses et des plantes vivaces diverses dans ce jardin que j'ai dit jardin de roses. Mais qui ne se veut pas une roseraie. Ça se veut plus libre qu'une roseraie. Ici, la naissance du jardin, c'est l'eau. Évidemment. Et lorsque je suis arrivé, j'ai remarqué qu'il y avait sur la colline derrière des plantes aquatiques. J'en ai déduit qu'il y avait là des sources affleurantes. Je les ai captées et dirigées pour créer une petite rivière avec des cascades qui alimentent ces premiers bassins du haut. Ensuite, cette mare ronde, la mare longue. Et puis, voilà. Et après, l'eau file vers les pâtures. Moi, je ne conçois évidemment pas la vie sans eau. J'ai été élevé ici. Donc, pour moi, un paysage, un territoire sans eau, c'est impensable. Le jardin, c'est très exigeant. Et évidemment, s'il n'y avait pas ces moments d'extase, le soleil arrive de l'est, emballe l'humard, fait monter une petite brume, vient caresser ces maisons-là. C'est très émouvant. Vire dans un jardin, c'est vraiment, c'est vivre tout simplement. Vivre au jardin, c'est vivre tout simplement, nous confie Gérard François, le jardinier poète qui n'a pas oublié d'installer un verger. Car je vous le rappelle, le jardin François est installé au sud de la Normandie, réputé pour ses pommes. Les pommes, justement, c'est le moment de les récolter. Et pour celles qui ne se conservent pas, direction la cuisine où nos experts vous ont concocté une recette, une recette de tarte originale, une tarte renversante. Vous avez une idée ? Eh bien, c'est la tarte tatin. Peler six pommes golden ou mieux, des rainettes grises du Canada dont la chair devient moelleuse à la cuisson. A l'aide d'un vide-pomme, ôtez le cœur des fruits et coupez les pommes en quatre quartiers. Faites chauffer 150 grammes de sucre en poudre dans une casserole en inox. Quand le caramel est bien doré, versez-le dans un moule à manquer de 26 cm de diamètre avec un revêtement anti-adhésif. Disposez les quartiers de pommes. Placez la face bombée des fruits côté moule. Pensez à bien les serrer. Chaupoudrez les pommes de 50 grammes de cassonade. Puis répartissez 50 grammes de beurre coupé en noisettes sur les quartiers. Procurez-vous 250 grammes de pâte brisée. Placez la pâte sur un plan de travail fariné puis abaissez-la jusqu'à obtenir un disque de quelques millimètres d'épaisseur. Enroulez la pâte autour d'un rouleau à pâtisserie pour mieux la déplacer et déposez-la très délicatement sur le moule. repliez les excédents de pâte du bord vers l'intérieur du moule puis enfournez-le dans un four préchauffé à 180 degrés pendant 20 minutes environ. À la sortie du four, démoulez la tarte en la retournant soigneusement sur un plat. C'est prêt ! Parmi les plantations d'automne, il y a des plantes vivaces qui mettent à profit les chaleurs de l'été pour porter leur ampe florale à plus de 2 mètres de hauteur. Cela produit des compositions aux dimensions impressionnantes à installer par exemple au pied d'une haie ou d'un mur. Voici donc un massif réunissant des astères, des cierges d'argent, des aéliantes et des anémones, une liste de plantes que vous retrouverez à la fin du reportage, un petit peu à la manière des ingrédients d'une recette, afin de vous permettre de réaliser ce massif vous-même. Après l'été, l'automne est souvent perçu comme le parent pauvre en matière de floraison, alors qu'il existe de nombreuses espèces qui fleurissent tardivement. C'est le cas de ce massif qui réunit des plantes vivaces aux proportions exceptionnelles et aux floraisons mises en valeur par ce bel éclairage d'automne. Adossés contre une haie permettant aux plus hautes de ces vivaces de s'y appuyer, ce massif de 3 mètres par 5, soit 15 mètres carrés, réunit au premier plan des astères d'automne. Leur minuscule fleur bleu ciel produit un effet vaporeux qui met en valeur la floraison blanche des anémones du Japon. A l'arrière-plan, un alignement de cierges d'argent tels des sentinelles hissent leurs inflorescences à plus de 1 mètre 80 de hauteur et fleurissent du mois d'octobre jusqu'en novembre. Et pour soutenir l'effet coloré de ce massif, le roseau de Chine à feuillage panaché a deux atouts. Son feuillage teinté d'or et ses épillets aux tonalités d'argent. Et pour couronner le tout, l'éliant, tout soleil et probablement la plante vivace la plus haute qui soit. En effet, ces tiges munies de petites feuilles portent les fleurs jaunes à plus de 3 mètres de hauteur. Elles s'épanouissent de septembre à octobre. Voyons maintenant comment planter ce massif. Vous allez tout d'abord procéder à un ameublissement profond de la terre. Vous allez ensuite l'enrichir en apportant du terreau. Vous allez planter vos plantes vivaces et les laisser passer l'hiver. Ensuite, durant le printemps, vous accompagnerez la végétation par des arrosages réguliers et vous aurez très certainement la surprise à l'automne prochain de les voir fleurir. Pour réaliser ce massif, il vous faut 5 astères d'automne, 3 anémones du Japon, 5 cierges d'argent, 2 roseaux de chine à feuillage panaché et 3 éliantes ou soleil. Plein d'autres idées de composition dans le magazine Rustica sous la rubrique Massif modèle. Chaque exemple est accompagné d'un plan patron et d'une liste détaillant la quantité et le nom des plantes. Pour les réaliser, il vous suffira tout simplement de suivre les explications. La semaine prochaine, c'est un grand dossier cuisine que vous propose Rustica. Un dossier consacré aux différentes manières de faire ses conserves aussi bien de fruits que de légumes. A quel stade les récolter, comment les préparer et surtout, quel procédé de conservation choisir pour qu'ils gardent toutes leurs saveurs et leurs valeurs nutritives. Faire ses réserves avant l'hiver n'aura plus de secret pour vous. Mais en attendant, faites donc un tour au jardin pour préparer le terrain de vos futures plantations d'automne et n'oubliez pas de nous retrouver pour le prochain numéro de Rustica Mike. Retrouvez tous nos conseils sur le site www.rustica.fr Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada www.rustica.fr Sous-titrage Société Radio-Canada